Recette du jour, la tourtière du chasseur de Jonathan. Yes, c'est la tourtière de mon chum. Donc, vous aurez besoin pour les ingrédients, 4 poitrines de poulet coupées en cubes, 1 rôti de palette de bœuf, environ 2 livres coupés en cubes, 1 rôti de palette de porc, 2 livres coupés en cubes, et 2 livres de viande de gibier de bois, chevreuil, orignal, gilet d'une famille. Donc, qui chasse? On a toujours ça à l'intérieur. Donc, tout ça est déjà pré-coupé en cubes à l'intérieur d'un de mes bols. Je vous explique ça dans quelques instants. Ensuite, on va avoir besoin de 3 oignons coupés en cubes, 1 cuillerée à table de sel, 1 demi-cuillerée à table de poivre, 3 livres de pommes de terre, qu'on va couper dans quelques instants, 1 tasse de concentré de bœuf, donc bovril, donc concentré, 4 litres d'eau, et une pâte brisée pour, en fait, mettre sur le dessus de la tourtière. Donc, première des étapes à faire, ce que c'est, c'est de préparer votre viande, donc de tout couper en petits cubes. Donc, c'est ce qui est la partie la plus longue, je vous dirais, de la tourtière. Donc, vraiment, vous prenez votre poulet, vous le couper en cubes, le porc, le bœuf, la viande de gibier, les oignons, vous mélangez tout ça dans un bol avec sel et poivre. Et, en fait, il faut laisser mariner un minimum de 2 heures, mais si vous voulez le truc de mon chum, 24 heures, quasiment une nuit, si ce n'est pas une journée complète. Puis, une des choses qui est vraiment le fun, plus vous avez un grand bol, habituellement, on utiliserait un plat à mariner, mais comme c'est des grandes quantités avec un grand bol, tu viens tout simplement faire ton shake, 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 ou tu viens brasser, mélanger pour être sûr que tu aies, dans le fond, que ça allait mariner avec l'oignon, le sel, le poivre et toutes les viandes ensemble. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en aller du côté des pommes de terre. Donc, j'en ai déjà coupé la majeure partie de mes pommes de terre en cubes, mais je m'en suis gardé deux pour pouvoir vous le démontrer facilement. Donc, on va venir utiliser notre mandoline, toujours avec un protège-mains, hyper important, OK? Souvent, les gens disent « C'est dangereux! » C'est parce qu'ils n'utilisent pas le protège-mains. Donc, sur la mandoline, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut venir choisir l'épaisseur. Je vous dirais environ un 5, entre 5 à 7 mm d'épaisseur. Donc, vous voyez ici, avec une lame qui est droite. Donc, sur certaines mandolines, ça dépend quel modèle. Moi, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le modèle inclus avec les juliennes. Donc, on a deux formats de julienne. Moi, j'appelle ça la grosse julienne, la petite julienne. Non, offense à personne. Donc, vous avez la grande ici. C'est celle-là qu'on va choisir pour vraiment venir faire des beaux cubes. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un outil de travail. Donc, ça se peut être la première fois que tu sois un peu moins habile, mais sans danger si tu utilises le protège-mains. Donc, pour faire les cubes, regardez bien qu'est-ce qu'on fait. C'est qu'on va partir d'en bas et on va venir couper par en haut. Et tu vas venir faire un quart de tour et tu vas venir descendre. Donc, tu y vas. Pas besoin d'aller rapidement. Qu'est-ce qui est le fun avec la mandoline? C'est qu'il faut que tu la laisses travailler. Donc, l'objectif, ce n'est pas de peser. OK? C'est vraiment juste de glisser les couteaux pour que ça coupe par soi-même. Donc, tu vas voir là, à la longue, tu vas venir pouvoir prendre un petit peu de vitesse pour venir couper tout ça et on va aller regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ici, regarde-moi ça. Les beaux cubes. Et voilà, on vient mettre ça ici. Le morceau qui reste, tu viens tout simplement le défaire grossièrement, vite, vite avec tes mains. Donc, il me reste une pomme de terre à faire. Comme ça, juste ici. Donc, je replace ma mandoline. Important d'être sur une surface stable. Et on vient piquer la pomme de terre. Et on recommence. On y va par en bas. Un quart de tour, tu descends. Je vais juste replacer ça. Comme ça. Yes! OK! Fait que j'ai enlevé le morceau. Et là, quand j'ai terminé, quelques coups très importants. Viens refermer ta mandoline pour être sûr que si tu ne tombes pas la main dessus et que tu coupes, on va tout simplement venir la mettre de côté à l'arrière ici. Et je viens remettre mes pommes de terre. Et là, ce qui est important, c'est qu'on va venir se chercher un très grand bol. Je vous dirais minimum, OK, de plus de 30 tasses. Si vous êtes capable d'y aller vers un 35 à 40 tasses, vraiment là, c'est big. OK? Moi, j'appelle ça le bol à bébé. Vous pouvez laver le bébé à l'intérieur. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir se chercher une cuillère. Ça va y aller plus facilement de cette manière-là. Et on va, en fait, intégrer les ingrédients. Donc, je vais venir en mettre une partie. Comme ça, ici. Je vais venir mettre des pommes de terre. Ça va vraiment, ça va juste faciliter le mélange. Comme ça. Il y a le restant de la viande. Et le restant des pommes de terre. Et là, c'est la partie que vous allez vous faire du bras. Donc, c'est la partie qu'on va venir mélanger tout ça ensemble. Je vais venir mettre ça derrière, juste ici. Ça, on n'en aura pas besoin. Et là, c'est la partie qu'il faut que tu viennes tout mélanger. C'est pour ça que je dis, avez-vous vu, ça prend vraiment un très grand bol. Pourquoi est-ce qu'on en fait autant? Parce que vous allez le voir, couper la viande en petits cubes, c'est quelque chose qui est quand même, qui prend du temps. Hier, je l'ai calculé. On va calculer au moins, ça dépend si tu es tabile ou non, avec un couteau, au moins un 30 minutes à une heure tout simplement pour couper. Mais la tourtière, une vraie tourtière, pas un pâté à viande. Une vraie tourtière, ok? C'est tellement, ça rappelle, c'est tant des fêtes. Ça, c'est vraiment le type de recette, moi, que je mange tant des fêtes. Quand mon chum la fait, je l'adore parce que tu y vas vraiment avec les ingrédients que tu as. Tu sais, c'est toujours le mélange des quatre viandes, les pommes de terre. Et bien évidemment, comme là, on avait déjà salé notre viande un peu, là, tu peux venir en rajouter. Donc, tu peux venir remettre un petit peu de poivre. Comme ça. Un petit peu de sel. Et voilà. Et tu viens t'assurer de bien mélanger. Parce que tant qu'à l'en faire, tu ne fais pas juste une portion de tourtière, tu en fais deux contenants. Puis aujourd'hui, on va bien évidemment les faire cuire au four. Une tourtière, c'est pour être cuit au four. On va mettre ça dans nos ultra-pro. Je l'ai déjà utilisé dans une autre recette. Donc, tout à l'heure, j'ai fait des cuisses de canard. Donc, c'est le même type de plat que vous allez pouvoir utiliser. C'est ce qu'on appelle notre plat à lasagne. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire juste de la lasagne à l'intérieur. Fait que, et voilà, tout ça est mélangé. Puis gardez-moi ça, le beau mélange légumes et pommes de terre. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher mon autre repos. Et c'est là que je vais venir bercer le contenu à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, ça va nous donner deux portions quand même complètes de plat à lasagne comme ça. C'est plus de 3 litres quand même. Donc, bref, tu sais, oui, je veux en mettre. Je pourrais en rajouter un tout petit peu. Comme ça, juste ici. Parce que je vais avoir besoin de mettre aussi ma pâte brisée. Donc, dans une autre vidéo, je vous ai fait la pâte brisée. La pâte brisée, tu sais, c'est le même type de pâte pour toutes les tartes, ces choses-là. Donc, c'est vraiment le même type de pâte qu'on va pouvoir faire. Fait que regardez, j'ai mon mélange. Je le mets de côté. Je vais venir chercher ma pâte brisée que j'ai cuisinée dans une autre vidéo. Donc, on l'a laissé refroidir au frigo environ un minimum d'un 30 minutes. C'est 30 minutes à 60 minutes. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir la rouler tout simplement avec un peu de farine. Donc, on vient tout simplement se mettre un petit peu de farine sur le comptoir. Et là, si elle est trop froide, que vous sentez qu'elle a de la difficulté à se manipuler, vous faites juste jouer un tout petit peu avec les mains. Mais dans le fond, vous venez l'écraser tout simplement pour y donner. Dans le fond, c'est comme pour réchauffer le beurre. C'est à ça que ça va servir. Donc, on va venir y donner une forme. Donc, on va essayer d'y aller style carré un peu. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir venir prendre notre pâte facilement. Puis, venir mettre ça sur le dessus. J'y vais comme ça. Et là, tu viens prendre ton rouleau à pâte. Et on va venir débuter à rouler ça. Quelques coups dans un sens. Tu la twistes un peu. Quelques coups dans l'autre sens. Puis, tant et aussi longtemps que tu es capable de la twister sans la briser. Tu viens le faire. Puis, tu viens rouler ça. C'est important d'aller jusqu'au bord. Et voilà. J'en colle un petit peu. Donc, tout ce qui est tarte, c'est le même type de pâte que vous pouvez utiliser. La pâte brisée, là, je vous dirais qu'est-ce qui est le fun. C'est qu'elle va imiter la pâte filo ou la pâte feuilletée. Parce que faire une vraie pâte feuilletée, vous ne voulez pas faire ça à la maison. Si oui, c'est parce que vous êtes un vrai pâtissier. Je vous le dis, je vous le confirme. C'est quelque chose de quand même très complexe à faire. Alors que la pâte brisée, elle vient, en fait, imiter. C'est vraiment ça le bel avantage de la pâte brisée. Ça fait qu'elle va faire un effet feuilleté. Donc, on va venir, changer encore un peu, comme ça. Je vais juste essayer de... Pourrais-tu faire des tartes ou quelque chose comme ça avec ça? Oui, absolument. Donc, tous les types de tartes au complet. Habituellement, la quantité qu'on a faite, la recette qu'on a faite dans une autre vidéo, ça va vous donner deux abeilles. Ce qui veut dire que tu peux faire une tarte facilement. Donc, ton fond de tarte et ton dessus de tarte. Ou si ça dépend, tu sais, il y a des gens qui ne mettent pas le dessus de la tarte. Donc, à ce moment-là, ça va vous donner deux fonds de tarte. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que la pâte brisée, ça se congèle extrêmement bien. Donc, vous pouvez en préparer d'avance et congeler. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça va réchauffer très rapidement. Parce qu'en bout de ligne, c'est de la farine et du beurre. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, là, on vient voir, on vient mettre notre Ultra Pro. Il en manque un petit peu. Donc, on va essayer de lui donner un peu de largeur. Sans la briser trop, trop. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Parce que ça va cuire pendant un méchant bout. Une tourtière, on va parler environ de 4 à 6 heures de cuisson. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand tu en fais, tu en fais plus qu'une. OK? Tu ne fais pas juste ça. Tu ne cuisineras pas une tourtière un mercredi soir. Par contre, une tourtière que tu as cuisinée, que tu as congelée, que tu remanges plus tard. Oh my God! Sérieux, ça rappelle le temps des faires. Je pense que ça, ce n'est pas pire. On va regarder. Ouais, ça me semble bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ne pas laveriser. Bon, bien, là, puis en deux. Je vais lui remettre une partie là. Je vais le ramener devant la caméra pour vous le montrer. Et on va déplier comme ça. Et là, avec les doigts ou avec une fourchette ou une cuillère, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu veux venir rentrer ça ici à l'intérieur. C'est ça qui va former ta genre de croûte. Il y en a qui vont essayer vraiment de la rentrer. Dans la tourtière traditionnelle, je crois, du lac Saint-Jean. Je ne suis pas de là. Puis là, je sais qu'il y en a qui disent que c'est du lac, c'est du saguenay. Mais dans la tourtière traditionnelle, habituellement, dans le fond, il y a aussi de la pâte. Moi, mon chum, il n'en met pas. Il trouve que ça devient trop mouillasseux. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment vous qui allez décider de comment est-ce que vous allez la faire. Fait que moi, je vais y aller comme ça. On vient placer vite, vite. Gardez-moi ça. C'est super beau. J'adore, sérieux, j'ai déjà hâte d'y goûter. Et qu'est-ce qui est important? C'est que tu prennes un couteau et il faut que tu viennes, OK? Donc, tu peux venir faire quelques trous sur le rebord ici. Donc, juste une incision pour ouvrir. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que dans le centre, viens faire vraiment un carré, une ouverture, OK? Je t'explique pourquoi. Parce que là, il faut qu'il y ait du jus pour que ça cuise, OK? Donc, on va juste mettre ça sur le côté. Pourquoi? Parce que là, on veut vraiment que, comme ça va cuire tellement longtemps, on veut que ça ait un aspect mijoté un peu aussi. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que je viens prendre du bouillon de bœuf. Donc, vous le savez, c'est le concentré que je vous ai mentionné tout à l'heure. Si vous avez un vrai bouillon de bœuf, allez-y avec ça. Sinon, on y va avec du bouvril, du concentré, qu'on vient diluer dans de l'eau. On essaie d'éviter le bouillon en poudre. C'est bourré de sel. Il y a vraiment trop de quantité de sel. Et là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Là, la première shot, vu qu'il y en a beaucoup, c'est toujours la plus difficile. Mais tranquillement, OK? Donc, j'ai peut-être pas le bon outil. Ça, c'est genre mon style. Un mélangeur rapide, ça aurait été parfait. Ça l'a été parfait. On a-tu un mélangeur rapide, broche? Je pense qu'il y en a un sur la table, là-bas. Ne faites pas ça dans la maison. Ne faites pas ça dans la maison. Mais ce n'est pas grave, s'il y a un petit peu de liquide sur le dessus. Ça va tellement cuire longtemps que ça va être correct quand même. Donc, j'ai versé une partie de mon bouillon. Je vais le mettre juste de côté ici. Je vais venir reprendre mon couvercle. On va fermer ça. Et on va venir verser. Et là, dans le fond, tu y vas vraiment progressivement. Là, il est mal fermé. Hé, ça va bien! Ça va! C'est comme dans la vraie vie, on dirait. C'est comme dans la vraie vie, hein? Genre, c'est comme dans la vraie vie. Bon! On l'a, mesdames et messieurs. Donc là, qu'est-ce qui est important, c'est que tu viens mettre du liquide. Tu laisses le temps d'absorber. Parce qu'il y a beaucoup. Tu sais, tu as des patates, tu as de la viande au complet. Donc, tu viens mettre pratiquement, je vous dirais, un litre et demi. Vraiment pour amener le liquide jusqu'à la pâte. Et on va envoyer ça au four à 350 Fahrenheit. Avec le couvercle. Très important, tu veux mettre le couvercle. Parce que si tu ne mets pas le couvercle, ta pâte, ok? Après, je te dis, après une demi-heure, elle va être carbonisée. Puis, tu ne voudras plus manger, ok? Ça, à la fin. Donc, très important de mettre le couvercle. Et à chaque heure, tu vas venir vérifier. Et tu vas venir rajouter du liquide. Donc, c'est au moins un 4 heures de cuisson. Si tu es capable d'aller à 6, vas-y. Ça va mijoter encore plus. Les pommes de terre vont vraiment absorber le goût. Les viandes vont vraiment aussi, tu sais, développer toute leur saveur. Donc là, si je regarde ça, je pense qu'on n'est pas pire. Yes! On n'est pas pire. Je vois vraiment que mon liquide est jusqu'au bord. Fait que j'ai ça comme ça. J'allais prendre mon couvercle. Je vais le mettre par-dessus. Et on va envoyer ça au four. Pendant, comme je disais, 4 à 6 heures, tu viens le vérifier à toutes les heures. Tu viens t'assurer que tu as assez de bouillon. Tu viens reverser du bouillon. Utilise un contenant plus petit pour que ça l'aille mieux. Et tu le remets au four. Bref, ça va envahir vraiment la maison avec une super belle odeur. Ça donne facilement un 6 portions. Si vous êtes en style buffet, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à un 8 portions à l'intérieur d'un contenant de format lasagne comme celui-là. Merci tout le monde! Merci tout le monde!